bonjour tout le monde alors suite à plusieurs demandes je réponds à comment modéliser cette pièce ci avec zéro ou quasiment pas de plug-in donc vraiment juste avec les outils de sketchup de base comment on peut obtenir ce genre de pièces alors c'est un tuto pour les personnes avancées et maîtrisant sketchup pour les personnes ne maîtrisant pas sketchup il y a les autres tutos à aller voir en premier je pense alors d'abord on va diviser la pièce plusieurs parties ici elle est finie on voit bien j'ai tracé des lignes ici pour les côtés pour voir vraiment les différentes étapes on va commencer donc par l'étape du bas cette espèce de courbure alors pour avoir des pièces comme ça avec des formes ce que moi je vous conseille de faire c'est de travailler à plat qu'est ce que j'appelle travailler à plat on va tracer maintenant un carré plat sur lequel on va dessiner notre forme alors je prends je prends des mesures aléatoires principalement ici dans ce tuto c'est pour avoir la technique qu'on va utiliser plutôt la technique voilà on a le carré le carré qui ici et puis dessus donc on va rajouter maintenant encore la partie sur laquelle on va dessiner on va simplement donc prendre les outils qu'on a besoin voilà un arc de cercle après un espace plat après de nouveau un arc de cercle voilà et de nouveau un espace plat on va gommer ce qui ne nous intéresse pas et on va décaler de la profondeur qui nous intéresse et vous voyez vous avez la forme qui est sortie c'est très rapide c'est très simple à faire il faut juste penser à travailler différemment on n'essaie pas de construire cette pièce là on construit la façade et après on extrude ça c'est très rapide ça c'est pour la partie de la partie maintenant on va faire la deuxième partie donc on retrace un rectangle là donc de la taille qu'on veut voilà on vient y faire les formes comme on a vu, donc voilà, 5 cm, et ici on décale de 5 cm aussi, on supprime les parties qu'on n'a pas besoin, voilà, et on va l'extruter, voilà, très bien, maintenant on va avoir besoin de ces faces-là, de ces lignes-là, voilà, donc, moi je veux qu'elle va commencer ici, voilà, et ici, voilà, je veux, maintenant, quand je sélectionne, j'ai bien les lignes qui vont de là à là, super, donc on va maintenant venir les dupliquer, voilà, très bien, on va les dupliquer de la taille de l'espace qu'on veut, par exemple, 5 cm, et on va venir les remettre sur, bien vérifier qu'on a tout sélectionné, le haut et le bas, et on va venir les remettre sur notre figure, voilà, maintenant qu'on a raison, on va terminer donc les formes, là, on verra bien qu'on est sur l'appareil, on a bien créé une nouvelle superficie, bien là-dessus, très bien, même chose en dessous, on va vérifier qu'on est sur le bon axe, on vérifie de nouveau qu'on a bien des structures séparées, très bien, on va venir sélectionner ceci, qu'on va venir remettre dessus, voilà, et ceci, le deuxième, qu'on va venir remettre à sa place, on va venir bien prendre l'extrémité, voilà, super, première méthode, c'est ceci, donc on a cette pièce-là, moi je préfère une autre méthode, pour créer cette pièce-là, qui est plus longue, mais plus sûre, je vais vous montrer, maintenant que notre pièce-là, elle est créée, on va supprimer ceci, oups, pardon, donc voilà, donc ça, ça peut arriver, si vous avez ce problème-là, qui se crée, c'est que vous n'étiez pas bien aligné, donc on va supprimer ceci, on va le refaire, on va voir si on peut supprimer cette partie-là, toujours pas, voilà, voilà, maintenant ça va, ça devrait le faire, voilà, on va, celle-là, vous pouvez l'enlever, il ne veut pas, c'est pas grave, ça ne nous dérangera pas pour ce qu'on a besoin de faire plus tard, on sélectionne donc notre pièce, voilà, qu'on duplique, voilà, et on va venir travailler dessus, alors, on va se mettre derrière, on va tracer une petite ligne au centre ici, bien perpendiculaire, de 1 cm, voilà, et on va tracer dessus un axe, comme ceci, que vous voyez bien, voilà, donc vous voyez, on a une forme qui s'est créée, et on va utiliser l'objet, l'outil qui est le plus important dans SketchUp, qui est très difficile à prendre en main, tellement il est puissant, et on peut faire tellement de choses avec, qui est l'objet Suivez-moi, donc on va sélectionner toutes les faces, toutes les lignes qu'on veut que l'objet nous suive, on va cliquer sur Suivez-moi, et sur le petit triangle, qu'on a créé, hop, et vous voyez, le petit triangle fait tout le tour, voilà, vous voyez, on a cette forme maintenant incurvée, on a fait de 1 cm, on aurait pu faire de 2 cm, de 3 cm, ça n'a pas d'importance, regardez, on va revenir en arrière, voilà, on va rajouter de nouveau 1 cm, sur l'ex-ver, voilà, il sera bien profond comme ça, on va supprimer celui-là, et on va remettre un axe, voilà, de nouveau, on a notre petit triangle, et on va sélectionner de nouveau, les lignes, qu'on veut, que ce triangle suive, pour créer cette profondeur que nous recherchons, voilà, vous voyez, donc c'est bien profond, on va venir supprimer ce qui ne nous intéresse pas, toute cette ligne-là au milieu, qui n'a aucun intérêt pour nous, puisque justement, ce que nous, on veut, c'est cette profondeur, c'est ce côté creux, on va venir bien nettoyer la zone, on va venir bien nettoyer la zone, on est presque fini, il y a toujours des manipulations, des fois un peu longues sur SketchUp, voilà, très bien, on a cette zone-là, donc qui est finie, on vient sélectionner tout ceci, alors on ne crée pas de groupe, puisque le but, c'est que tout va se mélanger, on vient sélectionner, moi je copie toujours, on garde, comme ça on garde un modèle après, si on a besoin de revenir, c'est facile, on vient le poser là où il était avant, voilà, et on va, sans en appuyer, directement appuyer sur CTRL, pour le multiplier, et on va le déplacer, on va le déplacer, par exemple, de 8 cm, et on va le multiplier, par 4, voilà, il y en a 4 qui sont apparus, et maintenant, vous voyez, que, nos pièces ici, sont bien séparées, donc qu'est-ce qu'on peut faire, on va venir supprimer, c'est parti, une par une, voilà, vous voyez, une par une, on va les supprimer, voilà, on va supprimer aussi les lignes, ici, on n'a pas besoin de ces lignes là, vous voyez, on va supprimer ici cette partie là, on va supprimer ici la ligne, voilà, vous voyez, ça prend forme, doucement, c'est une technique simple, il faut juste prendre le temps de la maîtriser, voilà, on va supprimer ici, c'est parti là, et donc, vous avez bien fait apparaître, les rainures, on va tout colorer, si vous voulez, et voilà, nous on a les rainures ici, vous pouvez supprimer, les lignes qui vous avaient servi, est-ce qu'il va permettre, quand on les supprime, maintenant, il ne permet pas, mais ça, comme toujours, on le sait sur SketchUp, quand vous avez des textures comme ça, qui sont collées, au moment où vous mettez une vraie texture, sur un logiciel de rendu, il va vous, faire se supprimer automatiquement, ces lignes là, et donc voilà, on a maintenant, cette partie là, je recule sur mon autre meuble, voilà, ce n'est pas les mêmes, puisque, on a fait un autre travail, donc après, on va verrouiller ceci, on va créer un groupe, voilà, on peut continuer sur cette partie-ci, pour juste qu'on re-comprenne, comment ça fonctionne, donc ça, ce n'est pas compliqué, on retracer un rectangle, comme on l'a fait pour tout en bas, de la taille qu'on veut, on va choisir un axe, voilà, 40, 40, il faudrait que ça dépasse, quand même, il faudrait que ça dépasse quand même, voilà, 70, et qu'il monte, de 40, voilà, pour cette partie là, ce dessin là, on l'a vu, on veut une courbe, voilà, une courbe, après on veut, un espace droit, après on veut de nouveau, une courbe, comme ceci, on va faire attention, on va mettre dans l'axe, voilà, une courbe dans le sens, et, après, c'est d'accord, on termine ici, voilà, on supprime ce qui ne nous sert à rien, et on extrude jusqu'au bout, voilà, et vous avez de nouveau, une forme, comme celle-ci, après, celle-ci est un peu compressée, on peut la décompresser, voilà, hop, voilà, elle fait moins compressée, voilà, et, voilà, on verrouille, la partie du dessus, alors la partie du dessus, c'est autrement, c'est très simple, c'est l'outil de base de SketchUp, donc on va tracer, ceci, on va extruder vers le haut, cette fois-ci, de la taille qu'on veut, voilà, et ce qu'on va faire, c'est pour obtenir cette, cette forme-là, donc on va utiliser l'outil d'écalage, on va extruder le centre, voilà, on va tracer une diagonale, pour trouver le centre, alors une diagonale, pourquoi, il n'y a pas besoin de tracer la deuxième, parce que vous prenez le centre ici, vous descendez, et automatiquement, vous êtes au milieu, voilà, donc on va faire, de nouveau, de nouveau, voilà, et vous allez voir, notre forme va apparaître d'elle-même, voilà, on va verser les faces, et voilà, donc vous avez cette partie-là, que nous avons, et on verrouille, voilà, dernière étape, le petit chapeau, on va commencer par tracer une ligne, comme ceci, voilà, et on va venir, faire un arc, voilà, comme on veut, comme ceci par exemple, outil d'écalage, on décale, voilà, ça fait un peu beaucoup, on va décaler de trois, voilà, moi je n'ai pas besoin de cette partie-ci, donc je la supprime, ce que j'ai besoin, c'est ceci, voilà, et je voudrais aussi, cette partie-là, voilà, je vais supprimer, les arêtes, voilà, alors ici, on a bien vu que la partie avant ici, les faces, voilà, et là, vous retrouvez face, à un trou, donc on va, combler le trou, voilà, et on va extruder, ici, et voilà, vous avez votre forme, il suffit, de bien, tout vérifier, et voilà, comment, vous pouvez rapidement, faire, ce genre de modèle, sans aucun plugin, sans aucun achat, juste avec, les, juste, avec ce que SketchUp, vous offre comme outil, à la base, j'espère que ce tuto vous a plu, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire, au revoir,